salut alors aujourd'hui on est en vallée du cd alors vous connaissez une petite partie 1 comme moi d'ailleurs et là d'habitude on quand on est ici on va rejoindre la vallée du lot ben non non là on va rester dans cette même vallée et on va aller d'un côté à l'autre autour du village de cabreret on va aller jusqu'à soliac et puis on va faire un petit huit entre le entre les deux versants donc ça va être plutôt sympathique au programme on va commencer tout de suite c'est fort entre guillemets dans le sens où bord est d'habitude on commence en douceur il ya toujours une montée patati patata là la montée je viens de la faire parce que vous la connaissez déjà vous l'avez déjà vu donc aucun intérêt de la refilmer une sixième fois on va partir sur une piste forestière tout de suite plutôt descendante après on va récupérer un premier point de vue puis on va attaquer un single descendant on va redescendre donc sur le scellé et puis déjà ça sera pas mal là je vous reprendrai et puis on je vous expliquerai la suite du parcours sur ce allons-y 1 1 1 1 1 1 1 donc comme vous le voyez il fait aujourd'hui très très beau alors il fait très beau sur toute la france d'ailleurs je crois que tous les vt10 l'avance en profiter à fond en plus c'est le pont de l'ascension enfin je crois que c'est l'ascension enfin c'est le pont voilà ça c'est sûr il va y avoir les futures vidéos dédiées au roi soleil je le sens bien en tout cas ça fait un bien fou un peu de lumière un peu de chaleur font le plus grand bien et puis on va bien en profiter je vous souhaite je suis désolé pour la projection de boue sur l'objectif d'où l'intérêt du petit chiffon microfibre à portée de main ça c'est bien parce que vous le savez aussi bien que moi en VTT surtout quand il a plu beaucoup comme en ce moment ça projette, ça vous dégueulasse tout les caméras, les lunettes, le vélo bon le vélo on s'en fout, nous même on s'en fout c'est vrai que voilà, pratique, petit chiffon, un mousqueton allez on continue à descendre, on va jusqu'au point de vue ça y est on est au point de vue quelques bons coups de chaussures pour éloigner le serpent si des fois il y en avait un il faut se méfier parce que là c'est le printemps ils sortent voilà point de vue une via ferrata juste dessous le beau point de vue et là si vous regardez bien là ici là sur la falaise il y a des des cordistes en fait c'est des c'est des gens qui suivent une via ferrata vous voyez qu'elle est elle est bien bien verticale quand même c'est là il y a le viaduc le pont ça leur permet d'accéder au circuit il ne faut pas voir le vertige là super point de vue là on est dans la vallée et là ce qu'on va faire nous c'est on va continuer derrière là derrière ce roc on va redescendre et là si vous voyez bien là tout au bout là bas il y a un passage un pont sur le scellé et bien c'est par là qu'on va continuer et on va aller en face là on va monter en face tout à l'heure et repartir là bas tout le long jusqu'au village de Soliac qui est plus loin là bas en bas en suivant le GR 651 qui est la voie du puits de Compostelle et on risque de croiser beaucoup beaucoup de pèlerins parce que j'en ai vu énormément en bas là bas au village donc il va y avoir du monde alors là on devine vous voyez là on devine l'açaillie en bas la canyon donc nous on va descendre là dedans quoi qui est de la voie de la ville tout le monde y qui est de la voie de la ville C'est parti ! C'est parti ! Je souffle bien parce que des fois les descentes sont plus physiques que les montées. Celle-là, elle n'est pas rapide, mais il y a des passages, il y a des bonnes marches en épingle en plus, donc ce n'est pas super évident. Mais bon, ça s'est bien passé, c'est cool. Je découvre, je ne le connaissais pas. On l'avait vu à Nico et Denis quand on a roulé sur Montclar, la vidéo, je vous la mets. Et on l'avait repéré ce sentier, eux l'avaient fait dans l'autre sens, ils m'avaient dit qu'ils l'avaient fait dans l'autre sens et ça m'a donné envie d'y passer par là. Donc je le fais aujourd'hui et c'est très bien. Donc pour info, voilà, on était tout à l'heure, là il y a tout au bout là-bas, voilà. On a descendu, là on a roulé là-haut tout à l'heure. On continue sur cette piste herbeuse là et on va rejoindre le petit pont. Vous voyez ce genre de pont là par exemple, vous avez une rivière donc qui passe dessous. On pourrait tenter, alors s'il était plus large éventuellement, pourquoi pas. Sauf que, attention sur les ponts de pierre comme ça, la vieille pierre, le fait qu'il y ait de l'eau qui passe dessous, la partie supérieure sera toujours, toujours humide. Tout le temps, même s'il fait très très chaud dehors, il fait très très beau, etc. C'est toujours super glissant. Donc on peut s'y engager à condition que ça soit vraiment assez large. Là en l'occurrence, il y a beaucoup d'aspérité sur la pierre, on ne le voit pas peut-être super bien à l'écran, mais attention à ce genre de passage. C'est vraiment, c'est comme du verglas, ça part d'un coup. Ça part méfiance, méfiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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